9 pronostics du championnat allemand au programme ! Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de pronostics. Comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour faire tout d'abord le bilan des pronostics Bundesliga de la semaine passée et ensuite je vous donnerai mes 9 pronostics pour ce week-end. Vous avez encore été des dizaines de milliers de parieurs à visionner mes vidéos pronostics, donc merci à tous et comme la semaine passée, si vous souhaitez que je continue de vous donner chaque week-end mes pronostics, n'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner à la chaîne YouTube. Rapide présentation, je m'appelle Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. Et pour cela, j'utilise uniquement une stratégie pronostics de type chance double, paris remboursés, donc draw no bet, home no bet, away no bet, les paris over sécurisés ainsi que les paris handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société Mentor Prono dans laquelle j'accompagne et propose l'ensemble de mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. On fait tout de suite le bilan de la dernière journée, bilan très correct et surtout en pronostics sécurisés. En sec, j'avais proposé la victoire de Leipzig qui s'est imposée 2-0 à l'extérieur, la victoire de Fribourg, Hertha Berlin, Dortmund, Leverkusen qui a signé sa première victoire 1-0 à Mayence, la victoire de Munich, Montchenglagbar, Cologne et Schalke. Et pour les pronostics sécurisés, donc double chance, draw no bet, home no bet et away no bet, on a un super ratio positif de 8 pronostics sur 9 gagnés ou remboursés. Je vais maintenant vous donner mes pronostics, le score que j'envisage pour les rencontres, qui, je le précise, ne sont absolument pas des pronostics à jouer en score exact. Et ensuite, je vous donnerai également les pronostics sécurisés que vous pouvez placer sur les matchs. Comme je le précise régulièrement dans mes vidéos, je vous conseille vraiment de sécuriser vos pronostics et d'éviter les pronostics en sec. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, il vous faudra donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et ces pronostics ne sont pas forcément des pronostics que je joue personnellement, ce sont uniquement des points de vue. Je le redis, l'ensemble de mes pronostics sur lesquels je place de l'argent sont disponibles sur mon site. Pour le match d'ouverture de cette 5ème journée de Bundesliga, l'équipe de Stuttgart reçoit celle de Cologne. Pour parler de l'équipe qui reçoit, Stuttgart, équipe un peu surprise qu'on n'attendait pas forcément là où elle est actuellement, c'est-à-dire à la 5ème position du classement, en ayant notamment réalisé quelques bons résultats, victoire le week-end passé au Hertha Berlin, puis également un nul du côté de l'Everkusen qui fait partie des bonnes équipes de Bundesliga. Et Cologne, c'est l'inverse très mauvais début de saison, un seul petit point pris en 4 rencontres. Je vais donner l'avantage à Stuttgart pour ce match 1-0. Samedi 24 octobre à 15h30, l'ogre, le monstre, le Bayern Dominique reçoit l'équipe de Francfort. Et que dire du Bayern cette saison ? Quand on supprime leur faux pas et leur défaite à Offenheim 4-1 lors de la seconde journée, le Bayern réalise tout simplement des démonstrations dans chaque match, avec encore une fois le week-end dernier une victoire 4-1 à l'extérieur, ce qui porte leur statistique offensive à 17 buts marqués en seulement 4 matchs. Et pour parler de Robert Lewandowski, il en est déjà à 7 buts cette saison. Pas grand-chose à dire de plus, en toute logique, je vais donner l'avantage et la victoire au Bayern 3-1. Le dernier, la lanterne rouge du classement reçoit la belle équipe du Borussia Mönchengladbach. Mayans est pour l'instant la plus mauvaise équipe du championnat, car pour information, c'est 4 matchs et 4 défaites, 12 buts encaissés pour seulement 2 buts marqués. Et en face, on a une belle équipe, celle de Mönchengladbach, Mönchengladbach qui s'installe depuis quelques temps comme l'un des gros de ce championnat, avec vraiment un joli jeu, un jeu offensif très porté vers l'avant, et quand je regarde les statistiques des confrontations entre les deux équipes, énorme avantage au Borussia. Je vais leur donner l'avantage et la victoire 3-2. On a pour ce match le leader Leipzig qui reçoit l'équipe du Hertha Berlin. Leipzig, cette année, poursuit le prolongement de sa superbe saison dernière, qui avait, je le rappelle, terminé 3e de Bundesliga, et avait atteint les demi-finales de la Ligue des Champions, éliminé par le Paris Saint-Germain. Et malgré le départ de leur buteur, Timo Werner, parti cet été du côté de Chelsea, a encore un très gros effectif et il le montre chaque week-end. Leipzig en championnat, c'est 10 points pris en 4 matchs, et une superbe première place au classement juste devant le Bayern. Et en Ligue des Champions, très belle entrée en matière, avec une victoire cette semaine 2-0 face au club turc de Basak Seyir. Je vais suivre mon instinct pour ce match, je vois Leipzig s'imposer sur le score de 2-0. Match de milieu de tableau, l'Union de Berlin, 10e, reçoit Fribourg, 12e. Alors pas grand chose à dire sur ces deux équipes, je vais donner un match nul, un partout, avec un avantage à Berlin pour la sécurisation du pronostic. Match du samedi à 18h30, la belle et offensive équipe de Dortmund reçoit celle de Schalke. Comme je l'avais pronostiqué la semaine passée, Schalke a retrouvé quelques couleurs et a stoppé son hémorragie de défaite en arrachant un nul, un partout, face à l'Union de Berlin. Mais malgré leur regain de forme, je ne vois pas du tout comment Schalke pourrait aller chercher des points à Dortmund. Malgré leur contre-performance cette semaine en Ligue des Champions du côté de la Ladiou de Rome, les jeunes sont de leur côté là où on les attendait au classement allemand, c'est-à-dire en haut à la 3e place derrière Leipzig et le Bayern. Et pour ce match, je vais logiquement donner la victoire à Dortmund qui devrait s'imposer assez facilement 3-0. Wolfsburg-Bielfeld. L'équipe qui reçoit, Wolfsburg, est quelque peu décevante cette saison car au vu de leur dernière saison qui était plus que correcte, je les voyais mieux commencer cette année. Pour rappel, ils avaient terminé à la 7e position en 2019-2020 et avaient donc accroché une qualification européenne. Wolfsburg n'a toujours pas gagné de match cette saison et je pense que face à Bielfield, récemment promu, les locaux devraient enfin faire le taf et gagner ce match 1-0. Werder de Brem, Hoffenheim, le 7e contre le 8e. Deux équipes au coude à coude et une affiche qui s'annonce, je pense, assez équilibrée. Mais pour avoir vu quelques-uns de leurs matchs, je trouve le Werder plus en forme cette année et je vais leur donner l'avantage de 1. Pour le dernier match de cette 5e journée lundi soir, le Bayern Leverkusen reçoit Augsburg. Comme je l'avais pronostiqué la semaine passée, Leverkusen a signé sa première victoire de la saison sur la pelouse de Mayence 1-0 et je les vois confirmer cette victoire en enchaînant un 2e succès ce lundi, 1-0. Donc voilà pour mes 10 pronostics. N'hésitez pas vous aussi à mettre vos pronostics pour ce week-end dans les commentaires et bien sûr à lâcher un petit like et à vous abonner à la chaîne YouTube si vous souhaitez que je continue chaque week-end de vous donner mes pronostics. Comme d'habitude, je vous conseille de placer vos pronostics sur le bookmaker Pinnacle qui est celui que j'utilise personnellement et vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo le lien d'une de mes vidéos dans laquelle j'explique étape par étape comment parier sur Pinnacle. Pour conclure cette vidéo, je rappelle à tous les parieurs qui souhaitent effectuer un suivi de tipsters et ainsi recevoir tous mes pronostics. Que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr Vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501